Chers frères et sœurs, Une nouvelle année est un cadeau. Quoi qu'il arrive, nous avons cette assurance, Dieu poursuit son œuvre. Dans son amour, il veut nous attirer à lui et nous conduire dans la communion avec lui, dans la gloire éternelle. L'étape centrale de son plan de rédemption est le royaume de paix. Les participants à la première résurrection seront alors sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. C'est ce que nous lisons en Apocalypse 20, 6. Notre ardent désir est d'être bientôt près de Christ et de pouvoir œuvrer à ses côtés. Nous nous y préparons dès aujourd'hui. C'est pourquoi notre devise pour l'année 2023 sera la suivante, servir et régner avec Christ. Pour bien comprendre la devise, considérons de plus près le royaume de paix. Servir, c'est la raison d'être des sacrificateurs de Dieu et de Christ. Leur service consistera d'abord à adorer Dieu et à le glorifier, mais aussi à prêcher l'évangile aux hommes et à les conduire à Dieu. Avec Christ. Cela ne signifie pas seulement à ses côtés, mais aussi à le représenter. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble à ressembler de plus en plus à Jésus. Dans le royaume de paix, ses sacrificateurs seront tellement imprégnés de sa nature qu'ils personnifieront son amour et sa miséricorde. Ils seront aussi investis de l'autorité de Christ. Rien, ni personne ne pourra les empêcher d'accomplir leur mission. Régner. Il ne s'agit pas de diriger le monde. Notre objectif est d'exprimer l'amour de Christ avec chaque fibre de notre être. En contribuant à faire prévaloir l'amour de Jésus, nous rendons le royaume de Dieu visible, comme Jésus l'a fait. Son règne ne connaît ni contrainte ni pression, mais uniquement la force attirante de l'amour. Régner sans exercer de pouvoir, nous revoilà au service. Servir et régner avec Christ. N'attendons pas d'être dans le royaume de paix pour le faire. Mettons-nous à l'œuvre dès aujourd'hui. Consacrons l'année 2023 à nous y entraîner. Servir ? Comment pouvons-nous le faire dès aujourd'hui ? D'une part, en délaissant notre vie quotidienne pour assister au service divin. Nous y adorons Dieu, le louons et le glorifions dans la communion des croyants. D'autre part, en mettant en pratique l'évangile de Christ dans notre vie quotidienne. Mettons-nous au service de notre prochain en l'aimant comme Jésus nous aime. Nous sommes également appelés à régner dès aujourd'hui. En aucun cas, en essayant d'exercer un quelconque pouvoir sur notre prochain. Il s'agit plutôt d'être maître de nos propres pensées et de nos actes. Nous pourrons accéder à cette maîtrise avec Christ, avec son aide, selon son exemple. Voici quelques exemples. Le meilleur moyen de prendre et de garder le contrôle de notre vie, c'est de laisser Christ régner dans nos cœurs. Puisse cette pensée nous guider tout particulièrement cette année. Voilà quelques réflexions concernant la devise de l'année. Mais cette année est encore longue. Si le Seigneur ne vient pas auparavant, nous aurons encore l'occasion de vivre de nombreux services divins. Et je me réjouis de découvrir toutes les facettes que l'Esprit Saint nous révélera. Avec tous les apôtres, nous vous souhaitons, chers frères et sœurs, une année 2023 bénie et remplie de joie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !